Donc on a parlé des liens historiques entre l'Italie et la RDC dans les domaines industriels. Donc toutes les entreprises italiennes qui ont beaucoup aidé les pays après l'indépendance. Et donc on a convenu sur la nécessité de renforcer les liens économiques maintenant avec les grands projets d'infrastructures qui sont nécessaires pour les pays. Et nous on a des entreprises de point dans les domaines des infrastructures qui bâtissent des barrages, des ponts, des routes. On a des entreprises dans les domaines de l'agriculture aussi. Et donc on espère que ces entreprises pourront rentrer à nouveau dans les pays pour donner leur contribution au développement du pays sur la base du programme qui a été établi par les chefs de l'État. Après la présentation de sa lettre de créance en fin août de l'année en cours, Roxane de Bilderling, la nouvelle ambassadrice belge, est aussi venue pour le même objet. Profitant de cette première rencontre personnelle avec le président de la République, la situation sécuritaire à l'est de la RDC était au menu de leurs échanges. La Belgique et ses partenaires européens ont condamné le soutien qui a été apporté au 1-23 par le Rwanda. Il y a eu aussi des sanctions qui ont été adoptées par l'Union Européenne à la lumière du rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies sur ce qui se passe, donc le soutien qui est apporté aux groupes armés. Et bien sûr, nous restons aussi vigilants, nous essayons de soutenir les initiatives qui veillent à apporter une solution si possible, pacifique, le désarmement, la démobilisation des combattants parce que nous restons convaincus que quand il y a des combats, c'est d'abord la population qui souffre. On comprend la volonté de récupérer le contrôle sur le territoire, mais évidemment il faut aussi penser aux populations, aux millions de déplacés qui souffrent, aux enfants qui ne vont pas à l'école. Enfin, on peut continuer comme ça pendant très longtemps. Je crois que le bilan humanitaire est déjà très lourd. Et je sais que les autorités sont conscientes de cela et essayent de promouvoir et de privilégier l'approche diplomatique en saisissant le mécanisme de suivi, etc. Et donc on espère vraiment qu'on peut continuer à apporter le soutien nécessaire pour que ce soit cette solution-là qui fonctionne. Ces échanges successifs entre le président de la République et les deux diplomates, italiens et belges, marquent le réchauffement des liens des coopérations concrètes dans le domaine économique et sécuritaire. Comme je l'ai annoncé en titre, la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, du 18 au 25 octobre dernier, l'armée rwandaise a fait une incursion sur le sol congolais. Les images contenant la preuve de cette incursion ont été présentées aux ambassadeurs en poste à Kinkasa. Une façon pour lever ce Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et celui de la Défense nationale, d'attirer l'attention de la communauté internationale. Le détail dans ce reportage de Doris Mouzou. C'était une réunion de tous les enjeux. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapenapala et son collègue de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, en présence du ministre de la Communication et de Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ainsi que le vice-ministre des Affaires étrangères, Krispemba Dupandu, ont eu des mots justes pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités. Les ambassadeurs des États-Unis et des pays membres de l'Union européenne ont eu droit à des preuves suffisantes sur l'activisme meurtrier du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo entre le 18 et le 24 octobre dernier, avec images à l'appui des colonnes de troupes rwandaises enfranchis les frontières congolaises, à Konkwe, Ronyoni, Kibumba, Tchandzu, sans être exhaustif. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapenapala, estime que le Rwanda n'est pas dans la logique de la paix. Et si on n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État partout, les victimes seront toujours nous. Et enfin, vous ne pouvez pas avoir l'étendue de notre pays et penser qu'on aura des guerres avec les voisins. Ce n'est pas ça. Mais tout a une limite. Encore une fois, le 28 septembre, lorsque j'ai parlé au Conseil de sécurité, j'ai dit, monsieur, agissez, agissez, avant qu'il ne soit trop tard. Je peux vous dire, au nom du président, au nom du gouvernement, que si les gens, même par hasard, ils ballent, tomber sur le coma, mes chers partenaires, sachez que nous allons réagir dans deux heures ou plus. Il n'est pas coutume qu'un ministre après l'étrangère, on tient cette phrase-là, c'est plutôt lui, au nom du gouvernement, et pour lequel nous parlons de l'Université, ça n'est trop, c'est le moment. Là, vraiment, c'est trop, et c'est trop. Je tenais à vous dire que le ministre de la France vous a donné une autre tonalité, vous êtes tenu à vous prendre la témoin, vous avez tout le moyen de vérifier ce que nous disons. Vous pouvez vérifier, les images, ce n'est pas nous, ce sont les images de la Monusco. Le fait que la guerre est chez nous doit être le premier à tout mettre en œuvre pour qu'elle prenne fin. La République démocratique du Congo attend donc un soutien de la communauté internationale et prévient que le recours à la force est d'une grande probabilité. En ce jour de travail à Bruxelles, en Belgique, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde prend part au forum Global Gateway. Attirer les investisseurs européens et porter haut la voix de la République démocratique du Congo, tel est l'objectif majeur de la participation du chef du gouvernement à ses assises de haut niveau, nous dit Janine Kalenga. Forum Global Gateway 2023 à Bruxelles, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde présente la République démocratique du Congo comme pays solution au défi du réchauffement climatique de la planète et meilleure destination des investissements pour la fabrication des batteries et des véhicules électriques. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde y est allé au nom du président de la République, Félix Antoine Tiquet du Chilombo, pour mobiliser et inviter les investisseurs privés européens dans son pays, la République démocratique du Congo en vue d'accélérer le processus des transitions numériques, énergétiques et écologiques. Dans son discours prononcé au nom du président Félix Antoine Tiquet du Chilombo, le premier ministre a mis l'accent sur les avancées significatives. Au niveau de l'ADC, je peux vous affirmer que nous avons entamé la mise en œuvre de ce projet par des actions concrètes que je me permets de vous citer ici. Premièrement, la signature en avril 2022 d'un accord d'opération à Osaka entre MDC et la Zambie en vue de développer une zone économique spéciale transfrontalière de volonté, des usines de production des procureurs des batteries et des véhicules électriques. La création du Centre africain d'excellence pour la recherche et l'innovation sur les batteries. Trois, la création de prix fergé en 2023 du Conseil congolais de la batterie. Quatre, l'accord cadre en mars 2023 relatif à la création des zones économiques spéciales à la production des procureurs des batteries et des véhicules et des véhicules entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Et enfin, la mise à disposition des nouveaux espaces pour avancer la structure aux zones économiques spéciales. Le chef du gouvernement congolais a également appelé les différents partenaires à privilégier la coopération gagnant-gagnant. Le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde a rassuré ses interlocuteurs que toutes les conditions sont réunies pour donner aux potentiels investisseurs les meilleures garanties pour leurs affaires. En visite officielle en République démocratique du Congo, Jean-Luc Mélenchon, président du parti La France Insoumise et parlementaire européen a visité les musées nationals. Une manière pour lui d'explorer le vaste patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. Suivez. En ces jours à Kinshasa, la délégation de parlementaires français conduite par le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon était ce mercredi 25 octobre au musée national du Congo où elle s'est imprégnée de l'histoire de la République démocratique du Congo, des origines de l'humanité à l'histoire contemporaine et ce, sous les explications du directeur général adjoint de l'Institut des musées nationaux du Congo Simon Siala Siala et du directeur du musée national à Kinshasa Harry Bonjoko. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, des fossiles ont été aussi découverts au Congo, précisément au Katanga, au Congo central et au Kassai. Dans la vitrine de la préhistoire, la délégation a vu la première pierre taillée produite il y a 2000 ans. On a aussi visité l'exposition des masques « Lance H » « Symbole du pouvoir des royaumes et empires anciens ». Au musée national, les expositions concernent aussi la période précoloniale avec l'arrivée du portugais Diego Cao et l'instauration de la traite des noirs du 15e au 19e siècle. Vint ensuite les rois Léopold des Belges qui créa l'état indépendant du Congo avant qu'elle intervienne la période du Congo belge après le partage de l'Afrique en 1885 à la conférence internationale de Berlin. Enfin, Jean-Luc Mélenchon et sa délégation ont suivi le tracé de l'histoire de la RDC de 1960 à 2018 à l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à la magistrature supême. Ils ont découvert plusieurs autres expositions du musée national du Congo. Ici, nous avons une véritable merveille parce que nous voyons d'abord l'extraordinaire. Rappelez-vous que nous sommes des Occidentaux prétentieux comme tous les Occidentaux et les Européens. Et nous découvrons la puissance, la profondeur de la créativité humaine qui passe par des formes qui n'existent pas dans nos régions et dont nous ressentons immédiatement l'émotion. Parce que c'est beau, parce que ça nous parle. Alors, peut-être que ça nous interprétons, mais ça nous parle. Et c'est extraordinaire de voir ça. De même, nous voyons une foule d'objets techniques qui manifestent une certaine qualité technique compte tenu des problèmes qu'avaient à régler les gens. Et nous voyons qu'ils sont faits dans des matériaux périssables. Et par conséquent, nous ne nous étonnons pas que la trace n'ait la plupart du temps disparu. Mais nous avons la certitude que les sociétés d'avant l'écriture ou privées d'écriture parce que les temps se chevauchent ont été en même temps capables d'être des sociétés extrêmement développées techniquement. Très édifiée, la délégation des parlementaires français a quitté le site après avoir signé tour à tour dans les livres d'or du musée national du Congo. Et au chapitre des élections, on nous signale que la CENI veut doter son personnel navigant d'une performance susceptible de garantir un déploiement aisé des matériels électoraux dans le Congo profond en prévision des élections du 20 décembre prochain. Sur ces, une session d'information à leur intention a été ouverte hier par le président de cette institution d'appui à la démocratie. Tétis Samba pour les détails. La Commission électorale nationale indépendante s'est dotée de 28 bateaux dans 9 de grands formats de type catamaran et 9 ou alis solides et fiables pour renforcer les capacités de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles. C'est dans ce cadre que son président, Denis Kady Makazadi, a lancé ce mercredi 25 octobre 2023, la formation du personnel navigant devant assurer la mobilité du matériel électoral et des agents à travers le territoire national en prévisant les élections du 20 décembre 2023. Je vous invite à vous appliquer en vue d'acquérir toutes les instructions prévues dans le programme de cette formation. Sachez que les bateaux mis à votre disposition sont exclusivement destinés au seul transport de matériel et éventuellement du personnel opérationnel de la CENI. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Moindo a présenté les objectifs de cette formation de deux jours qui sera plus pratique que théorique dont les bénéficiaires sont des capitaines et des matelots. Par ailleurs, le caisseur adjoint Sylvie Birimbano a relevé que la CENI devra acheminer le matériel à partir de 4 orbes principaux jusqu'à 256 de formation pour approvisionner près de 7 549 centres locaux de compilation des résultats dans le respect des prescrits du calendrier électoral. Auparavant, le secrétaire édécutif national Totomabic Tutokani a clairement noté que depuis quelques mois la CENI a lancé des grandes manœuvres logistiques pour le déploiement de différents matériels selon ce cadre qu'elle possède dans son patrimoine du matériel roulant et flottant qui lui facilite l'opération de distribution du matériel électoral vers ces 179 antennes. Cette cérémonie du lancement a été marquée par une randonnée fluviale au cours de laquelle les membres de la CENI ont pris la mesure des aptitudes de ses bateaux en naviguant sur le fleuve Congo. Pas de panique, la paye des agents de l'État pour ce mois d'octobre connaîtra un léger retard. Retard dû à l'intégration des nouvelles unités sur la liste des payes. Pour ce faire, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a réuni des responsables des services de paye et des intersyndicales de l'administration publique Cédric Kenina. Quelques jours de la fin du mois d'octobre, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a reçu le président Aïe du comité de suivi de la paye des fonctionnaires, l'ordonnateur délégué du gouvernement ainsi que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP venu lui faire rapport sur l'évolution de la préparation de la paye des agents publics de l'État du mois d'octobre. De ce rapport, il ressort que la paye de ce mois d'octobre connaîtra à léger retard dû aux multiples opérations liées notamment à l'intégration des nouveaux agents mécanisés dans le système. Nous nous sommes dit est-ce que c'est important de faire une paye complémentaire pour les ajustements, pour l'application de la grille barémique, etc. On a dit non. On accepte un petit retard qui serait 10 jours, 11 jours maximum, au lieu de mettre les fonctionnaires dans une situation où ils seront appelés à suivre les compliments de leur rémunération. Et donc, le VPM nous a reçu, on a exposé les problèmes, il nous a donné des orientations et donc, pour nous, c'est l'occasion d'appeler tous les agents et fonctionnaires de l'État au calme, que la question est prise en charge, que les services sont en train de travailler nuit et jour pour que la paie soit effectuée dans le meilleur délai. Avant de présenter leur rapport au vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou, l'équipe a été dans tous les services de la direction de paie pour se rendre compte de la façon dont les agents de cette direction préparent des états de paie pour permettre à l'ensemble de l'administration publique du pays d'être payés dans des bonnes conditions malgré le petit retard enregistré. Deux grandes fédérations des entreprises de l'État de Goyas au Brésil appellent leurs adhérents à investir en République démocratique du Congo. Cet appel leur a été lancé au cours d'une séance de travail avec la délégation congolaise en mission économique au Brésil. Les tourismes, l'agriculture et l'élevage sont les trois secteurs prioritaires pour ces investisseurs, nous dit Richard Kualet. Et plus grande ville de l'État brésilien de Goyas, Goyana constitue la seconde étape de la mission économique congolaise au Brésil. L'équipe conduite par Anthony Kinzokamole, directeur général de la NAPI, a tenu une séance d'échange d'expérience avec deux grandes fédérations du commerce, de l'agriculture et l'élevage de l'État de Goyas, réunion à laquelle s'est associé le secrétariat à l'agriculture. Ces fédérations font le pont entre 33 syndicats patronaux et 300 grandes entreprises qui représentent 70% du PIB national du Brésil. Des chiffres repris dans la présentation de Marco Martins, vice-président de l'Aféco Mercchio. La même attention a été accordée à la brève présentation du directeur général de la NAPI et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Brésil qui, outre les politiques du gouvernement en faveur des investissements directs étrangers, ont lancé le bal des discussions entre entrepreneurs dans l'optique de créer un cadre d'échange pour les investissements futurs. Il est très bien impressionné surtout par la diversité des opportunités qu'il y a qui ont été présentées et qu'il y a beaucoup de synergies entre l'État de Goyas et le Congo. Et surtout les domaines de l'agriculture, il y a beaucoup d'espace pour approfondir la relation mais aussi l'échange de technologies. Bien avant d'entamer ces discussions, le DG de la NAPI et son collègue de l'ASES ont été reçus par le préfet de Guyana qui n'a pas caché son intérêt de capitaliser cette mission pour créer des liens directs avec les villes congolaises. L'auto-prise en charge de personnes vivant avec handicap était au centre d'une journée de sensibilisation et de change. Une occasion pour la coordination des liveships de présenter les activités menées sur le terrain. Le bien-être des personnes vivant avec handicap reste au centre de préoccupation des différentes structures de sensibilisation pour permettre aux personnes handicapées de se sentir à leur place dans la société. Au cours de la journée, la coordonnatrice de AI-SHIP Mme Hortense Kabou Maliro a conscientisé le PVH sur l'auto-prise en charge où elle a présenté son expérience sur l'impact de ces projets dans la province du Nord-Kivu et la ville-provence Kinshasa. J'ai essayé de dénarrer ce que nous faisons aussi de l'organisation comment est-ce que je vais même initier une école inclusive où il y a de school au niveau du Nord-Kivu une école qui est vraiment pilote dans l'éducation inclusive où les personnes handicapées et non-handicapées peuvent étudier ensemble les enseignants qui sont formés dans les langages des signes de l'écriture braille et des handicaps et donc la beauté de voir qu'un enseignant est à mesure d'encadrer toutes les personnes malgré leur handicap à la fois avec les autres qui n'ont pas de handicap. ils ont parlé des problèmes liés au leadership et je leur ai aussi montré que quand on est ensemble et c'est à ce moment qu'on est fort ils ont des problèmes des handicaps mais ce n'est pas ça qui peut faire un blocage à leur épanouissement. Ce qui bloque l'épanouissement de la personne handicapée elle se sous-estime elle ne sait pas encore qu'elle peut apporter plus sa pierre dans la société. Il sait de savoir que les personnes handicapées n'ont pas besoin de la pitié mais plutôt d'être intégrées et considérées. Les organisations des personnes handicapées existent et militent pour les droits de PVH en République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et des Média Patrick Mouyaya a été honoré par les trophées qui encouragent l'excellence du Congolais dans l'avancement du pays. Patrick Mouyaya primé par Bomoko Unity comme étant un modèle pour la jeunesse. Gaëtan Magalane. Ministre dynamique inventif et ingénieux Patrick Mouyaya a su accomplir plusieurs réalisations palpables faisant de lui le bon élève du gouvernement Samaloukone. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501